Hello les amis, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une toute petite vidéo pour vous, sans sujet particulier mais un tout petit rappel que j'ai trouvé important à partager. Je ne savais pas trop où mettre mon micro, je l'ai mis juste là, donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère, je me rendrai compte je pense après la vidéo. Avant de commencer, vous préférez, vous êtes plus chips de plantain sucré ou salé, moi c'est, je pense les salés sont meilleurs, mais les sucrés sont bonnes. Je pense qu'on ne nous apprend pas suffisamment à vivre, à bien vivre, je m'explique. Je pense qu'on nous apprend à travailler, ce qui n'est pas une mauvaise chose, on nous apprend à faire de l'argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose, on nous apprend à nous enfermer dans les conventions professionnelles, académiques, scolaires, sociétales et ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Donc moi, je viens et je vis dans une génération, pour ceux qui ont pratiquement ma tranche d'âge ou la même tranche d'âge que moi, je vis dans une génération où on nous a dit, pour avoir de l'argent, il faut aller à l'école, donc être intelligent pour trouver un bon travail et gagner sa vie. Sauf qu'en 2024, aujourd'hui, on ne sait plus trop la réalité. L'école, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais je pense que le rôle que l'école avait, les études avaient dans la création de richesses avant pour nos parents, n'est plus pareil aujourd'hui. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Problème presque résolu, j'avais un truc dans l'œil. Donc, avant, ça fonctionnait très bien pour nos parents d'aller à l'école, de trouver un travail généralement dans la fonction publique, peu importe le pays confondu ou sinon dans l'armée. Je pense que c'était un peu comme ça. Et après, ils faisaient leur richesse. C'était soit le droit, soit la médecine, soit l'armée, soit la fonction publique d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, notre génération, ça ne donne plus comme ça. On a pu explorer d'autres voies et moyens pour se faire de l'argent propre. Disons bien, l'argent propre et légal. Maintenant, pourquoi je prends ce sujet pour dire qu'on ne nous apprend pas à bien vivre. De nos jours, on ne nous apprend plus. On ne nous apprend presque pas à bien vivre, à comment vivre. Vu que les moyens de richesse, les formes de richesse sont diverses et variées, les messagers, les conseillers, les coachs, les mentors, la plupart nous drivent vers comment devenir riche sans être à l'école, comment faire du dropshipping, comment ouvrir son business. Si vous n'avez pas ouvert votre business en 2024, vous êtes raté. Si vous pensez que vous allez être riche en étant salarié, vous vous leurrez. Il y a de la vérité et pas que de la vérité dans ces discours-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très mélangées. Donc, ça m'amène à dire qu'il faut faire attention à ce que l'on consomme sur Internet, sur les livres ou sur le coaching. Attention, attention à qui vous écoutez. Attention au mauvais mentorat, ok ? À ce moment-là, vous vous dites, mais elle veut en venir où j'arrive. On ne nous apprend pas à bien vivre. On nous apprend à faire de l'argent. Pour bien vivre, il nous faut un minimum de revenus, de richesse ou d'argent pour pouvoir satisfaire tous ses besoins vitaux de divertissement, ok ? Et donc, je pense que de plus en plus, on nous éloigne de la réalité actuelle. La réalité actuelle est qu'on a conscience que notre temps est court. On ne sait pas quand est-ce que ce temps-là s'arrête. Il faut qu'on en profite. Déjà, pourquoi tu cherches à avoir autant d'argent ? Tout le monde ne cherche pas à avoir autant d'argent et être reconnu pour sa fortune. Si tu veux avoir autant d'argent, qu'est-ce que tu veux en faire quand tu en auras ? Mener des bonnes actions, donner aux autres, faire profiter leur famille, ouvrir des ONG, indiquer la pauvreté, la famine, etc. Donc, trouver votre but. Pour quelles raisons vous voulez avoir cet argent ? Si vous voulez juste avoir de l'argent parce qu'on vous a dit qu'avoir de l'argent, c'est bien, je pense que quand vous aurez cet argent, vous ne saurez pas quoi en faire. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez passé toute votre vie, sinon une bonne partie de votre vie, à chercher cet argent-là que vous ne savez même pas comment utiliser. Et du coup, c'est dommage. Donc, on est parasité par beaucoup de messages qui, dans le fond, peut-être veulent faire du bien, mais qui, à la fin, font du mal parce qu'ils sont dissociés de la réalité. Oui, il faut investir. Oui, il faut économiser. Oui, il faut créer des business. Alors, il faut créer toutes ces sources de revenus secondaires, annexes, etc. Nouvelles, on peut dire ça comme ça. C'est bien. Mais ce message va être dissocié de la réalité qui est, aujourd'hui, on se laisse trop vite et beaucoup et énormément absorbés par notre quête du gain, quête de l'argent, quête de la richesse, quête de la notoriété, quête de l'influence, quête du pouvoir. On oublie que nous sommes de pas sales sur la terre. Profitons un peu, quand même, de cette vie, pendant que nous sommes en train de poursuivre, de chasser ce gain-là. Selon moi, comment bien vivre ? Déjà, pourquoi je veux de l'argent ? Posez-vous la question. Quand j'aurai cet argent, qu'est-ce que j'en ferai ? Posez-vous la question. Et ensuite, dites-vous, est-ce que j'aurai suffisamment de temps pour profiter de l'argent que j'aurai acquis ? On ne sait pas. C'est une question, je ne pense pas que beaucoup de personnes puissent y répondre. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette course contre le temps et pour obtenir tout l'argent que vous souhaitez obtenir, profitez quand même. Ça veut dire, je me réveille, je profite du lever du soleil. Je me réveille dans une maison qui me réconforte, c'est mon chez-moi. J'aménage ma maison pour me sentir pleinement à l'aise et accueillie quand je rentre après une dure journée. Je rends ma vie actuelle confortable de telle sorte que peu importe ce qui se passe, la seconde d'après, on ne sait pas. Je ne regrette pas de n'avoir rien profité de cette vie-là, ok ? Dans la limite de vos moyens, mangez bien. Ma mère m'a toujours dit que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu as la possibilité de manger et de bien manger, mange. Un ventre à famine, un point d'oreille. Mangez aussi des choses qui vont vous mettre en joie quand je cuisine ou que des plats que je goûte dans des restaurants parce que j'avais tellement envie de les goûter il y a des jours et des jours. Quand je mange ce plat et qu'il est bon, ça me procure une telle joie. J'ai l'impression d'avoir atteint un but. Mangez aussi ce qui vous fait plaisir en respectant votre corps parce qu'on ne vous dit pas de ne manger que du McDo tous les jours et puis mettre en péril votre santé. Enregistrez bien qu'on a tous besoin d'argent. Mais parfois dans notre quête vers l'argent, on oublie de vivre. Si vous voulez voyager, voyagez. Si c'est une de vos envies, tout le monde n'a pas forcément envie de voyager. Tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une grosse voiture. Si votre but c'est d'avoir une toute petite voiture mais juste de conduire parce que vous aimez bien l'exercice de la conduite, faites-le. Et puis arrêtons de calquer notre vie sur la vie des autres. Est-ce que c'est parce que l'autre a acheté une maison que forcément tu dois acheter une maison ? Sinon, ça veut dire que tu as raté ta vie ? Non. Non. Les autres peuvent acheter des maisons mais toi, tu as juste envie de voyager, de déménager tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Certains vont se marier, d'autres pas. Ça ne veut pas dire que vous avez raté votre vie. Peut-être que ce n'est pas votre objectif que de vous marier. Vous préférez être libre et continuer à vivre votre vie. Ainsi, on n'est personne pour vous juger. Mais il faut vous poser des bonnes questions. Pour bien vivre, il faut savoir où on va un minimum. Et donc, pour savoir où on va un minimum, se poser les bonnes questions. Et si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à des amis aguerris, à vos familles, les personnes de confiance ou sinon des professionnels. Il y a des médecins, des psyiers qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses de votre vie et vous montrer le bon chemin. Vivons un minimum. Vivons un minimum. C'est le message que je vous souhaitais faire passer entre 2-3 vidéos sérieuses ou non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses trop sérieuses dans le monde, dans la société actuellement. Et on oublie que l'une des choses les plus sérieuses, c'est que notre séjour n'est pas forcément éternel. Profitons un minimum, voyagez, mangez ce qui vous plaît de temps en temps. Buvez ce qui vous plaît de temps en temps. Portez ce qui vous plaît de temps en temps. Mais faites attention quand même quand je dis portez ce qui vous plaît là. Vous n'êtes pas sûr qu'à 50 ans, 60 ans, 90 ans, vous aurez la même santé physique pour profiter de toute la fortune que vous avez amassée. Les autres seront jeunes à cette époque-là pour profiter de votre fortune à vous. Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que le but premier, c'était que les autres profitent de votre fortune? Je ne pense pas. Je pense que le but premier, c'est que vous profitez de votre fortune. Essaye d'obtenir le plus tôt possible la fortune, la richesse que tu souhaites et tous les objets que tu souhaites avoir. Genre les sacs, les maisons, les yachts, les avions. Essaye d'obtenir toute cette aisance financière, tout ce confort-là le plus tôt possible pour qu'une fois atteint ces objectifs-là, tu te rendes compte si, oui ou non, c'est vraiment des objectifs que tu voulais atteindre, si c'est vraiment des choses que tu trouves importantes pour ta vie. Est-ce que ce pouvoir dont tu rêves après avoir touché le milliard de dollars, d'euros, de francs, c'est vraiment un pouvoir qui va te rassasier? C'est vraiment un pouvoir qui va répondre à tes caractéristiques de vie, de ce que tu veux être vraiment. Est-ce que c'est ce qui va te faire rentrer dans ta plénitude, la joie constante que tu souhaites avoir? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent vraiment qui te plaît, qui t'intéresse, qui va te rendre heureux, qui va te donner cette paix? Et ce petit passage de sa vidéo-là m'a fait comprendre qu'en réalité, on veut beaucoup de choses, on veut de l'argent, on veut du pouvoir, on veut de la notoriété, mais une fois obtenu, est-ce qu'on est vraiment content de nous? Est-ce qu'on est vraiment rassasié, disons-le comme ça? Est-ce qu'on est vraiment satisfait? Est-ce qu'on n'a pas l'impression vraiment d'avoir loupé une grosse chose? Que peut-être, ce n'était pas cette fortune-là qu'il nous fallait pour nous sentir bien dans notre peau, bien dans notre vie, à l'aise, etc. Posez-vous des bonnes questions. La vidéo n'a pas pour but d'être une vidéo super, très bien élaborée, comme d'habitude, on essaie de le faire ici. La vidéo a plus ce but-là de vous faire prendre conscience que le temps passe. vous faire prendre conscience que nous ne serons pas jeunes éternellement. Nous faire prendre conscience aussi du fait que les plaisirs auxquels on aspire aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra plus mettre la main dessus quand on sera vieux, parce que tout simplement, on sera fatigué ou qu'on aura d'autres aspirations. Et que parfois, l'argent, le pouvoir qu'on recherche, l'influence qu'on recherche, ce n'est peut-être pas ce qui nous manque actuellement. Peut-être que ce qui nous manque actuellement, c'est un voyage. Peut-être que ce qui nous manque actuellement, c'est une maison qui sent bon. Peut-être que ce qui nous manque actuellement, c'est juste de plonger nos pieds dans une piscine ou dans la mer. Ce qui nous manque actuellement, c'est peut-être de goûter un plat qu'on n'a jamais goûté ou de boire un truc qu'on n'a jamais goûté. Ce qui nous manque, c'est peut-être d'avoir ce parfum-là que vous n'avez jamais eu. Ce qui nous manque, c'est peut-être une expérience. C'est peut-être ce chou-saut en parachute qu'on n'a jamais fait. C'est peut-être ce business qu'on n'a jamais créé. C'est peut-être ces personnes à qui on n'a jamais parlé. Voir de nos visages, échanger avec de nouvelles personnes. Et c'est très important. Va jusqu'où ton argent te mène. Donc, si tu as 100 euros, si tu as 100 dollars, va jusqu'où ton argent te mène. Si cet argent te permet de manger bien et de dormir, alimente-toi et demain, tu feras autre chose. Tu te prépareras pour faire autre chose. Si cet argent te permet d'investir aujourd'hui pour gagner demain et que tu as suffisamment, tu as un plan suffisamment élaboré, va jusqu'au bout de ton idée et regarde ce que ça donne. Si ça fonctionne pour toi, c'est bien. Si ça a fonctionné pour quelqu'un d'autre que ça n'a pas fonctionné pour toi, peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Change de direction. Vivons et oublions un peu de temps en temps l'espace de quelques millième de seconde. Ça se dit ça. Oublions un peu la fortune du voisin. Oublions un peu le pouvoir de tel ou tel. Oublions aussi la pression familiale, la pression amicale des amis. Oublions aussi la pression sociale permanente. L'espace d'une seconde, d'un jour, dans le week-end, d'une semaine, d'un mois. Oubliez un peu cette pression et vivez pour vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le sujet est vaste. Comme d'habitude, je pense que vous avez remarqué que j'aime bien aborder des sujets qui n'ont pas forcément un commencement, encore moins une fin. Donc, j'ouvre le débat. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet-là, écrivez-le en commentaire, partagez-le avec moi et les autres, ça nous aide, nous tous. Échangeons en commentaire parce que j'aime bien vous lire et vous reprendre. C'est un sujet à la fois délicat, à la fois intriguant, à la fois vaste. J'espère que la vidéo vous a intéressé quand même un minimum. Et ce petit rappel, j'espère que vous allez le garder dans vos têtes et dans vos cœurs. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada